bonjour alors je sais que cette vidéo est tant attendue j'ai reçu plein de commentaires pour les mises à jour donc j'attendais en fait que le prix se stabilise ou qu'ils prennent une décision mais il n'a pas l'air de vouloir prendre une décision tout de suite donc du coup c'est pas grave on va faire avec alors ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais vous donner les faits et dans un deuxième temps je vais vous parler de l'analyse voilà alors les faits par rapport à ce qu'on avait dit avant premièrement on est rentré dans cette boîte verte on n'en est plus jamais on n'est plus jamais rentré dedans donc ça c'est validé c'est bon ensuite quand on était ici sur cette bougie rouge d'indécision tout le monde criait haut et fort à une correction et je vous avais dit que à mon sens c'était sûrement pas une correction c'était juste un retest de cette médiane et effectivement on a bien eu un retest de la médiane et on a rebondi donc ça c'est validé aussi en revanche un mois après on a eu une correction là pour le coup c'est une vraie correction c'est pas un retest une bonne correction à mon avis on va en parler tout à l'heure dans l'analyse mais à mon avis on va sûrement aller retester la boîte verte qui correspond justement à l'intersection de ma parabole et de la boîte verte qui serait un retest parce que on va en parler tout à l'heure mais on l'a retesté tout le temps cette boîte verte d'habitude après j'avais dit que à partir du moment qu'il y avait le retest on pouvait s'attendre à 4 à 6 semaines avant d'aller toucher mes lignes jaunes pour la première correction alors ça comme vous l'avez remarqué ça n'a pas marché voilà donc pour le moment on a deux bonnes réponses sur trois donc ça ce sont les faits maintenant qu'est ce que ça veut dire alors déjà avant toute chose je veux juste préciser un truc parce que quand je lis vos commentaires j'ai l'impression pour certains que vous me prenez pour madame irma alors c'est pas du tout le cas je n'ai pas de boule de cristal je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est ça qui va arriver et je ne ce n'est pas mon métier c'est à dire je ne vous vends pas une information en vous disant il va se passer ci il va se passer ça pas du tout d'accord moi je suis en train de vous parler d'une théorie que je trouve intéressante et j'aimerais partager ça avec vous pour qu'on évolue ensemble et qu'on se pose des questions ensemble sur des des lois mathématiques régies par l'univers voilà c'est ça que je fais je suis pas en train de prédire l'avenir et encore moins à vous prendre de l'argent pour vous prédire de l'avenir que les choses soient bien claires donc maintenant que ça c'est dit venons à l'analyse alors qu'est ce qui pourrait se passer ou comment la théorie pourrait évoluer d'abord première chose les boîtes violettes que j'avais mis dès le départ et je ne vais pas les changer les boîtes violettes même si ça change par la suite je vais quand même laisser les boîtes violettes parce que comme ça justement dans un an et bien aussi moi on pourra voir justement la marge d'erreur et le taux de réussite qui a eu donc les boîtes violettes je ne les bouge pas vous pouvez vérifier depuis la première vidéo elles sont au même endroit en revanche ce que j'avais fait c'est ce petit rectangle vert que j'avais affiné dans ma dernière vidéo en en affinant justement le moment où ça pourrait toucher les bandes jaunes j'avais pour affiner pour faire ce rectangle comment j'avais fait j'avais compté tout simplement 4 à 6 semaines à partir du moment du test de la médiane et je m'étais basé sur les données historiques pour affiner ça d'accord je m'étais pas du tout basé sur fibonacci là j'étais seulement partie sur des données historiques c'est très important de comprendre ça c'est pas fibonacci qui m'a indiqué ce carré vert c'est j'insiste les données historiques donc ce petit carré verbe on va le supprimer parce que lui il a clairement pas marché et on laisse les carrés violets qui sont toujours d'actualité pour le moment alors qu'est ce qui pourrait se passer ce qui me paraît le plus logique en tout cas en voyant les choses comme ça sans rentrer dans plus de détails mais de premier abord c'est qu'on aille retester donc cette boîte verte donc on redescend jusqu'aux 54 mille dollars à peu près et justement à cette embranchure là donc à l'embranchure entre ma parabole et ma boîte verte donc ça nous amènerait à peu près début mai donc on pourrait encore tomber cette semaine et la semaine prochaine peut-être éventuellement la semaine d'après donc on peut dire aller jusqu'au 13 mai la semaine du 13 mai parce que rappelez vous chaque bougie est égal une semaine et ensuite on pourrait remonter alors vous allez me dire ouais mais si on arrive ici donc là je suis au 6 mai et qu'on doit remonter ici toucher les lignes jaunes dans le carré violet va falloir qu'on monte sacrément à la verticale et je suis d'accord donc regardez si on regarde les autres fois où c'est arrivé voyez ici on a retesté la médiane et là en fait on est monté directement touché les lignes jaunes en une deux trois semaines et si on peut même compter la quatrième semaine ici donc trois à quatre semaines d'accord et bien là c'est la même chose si je me mets ici au 6 mai une semaine deux trois quatre ça nous mène au 3 juin et vous voyez on est encore sur même si on monte aux 100 mille dollars ici à peu près eh bien on est encore dans la bande des lignes jaunes alors faudrait décaler un petit peu le carré violet faudrait le mettre plus pour qu'il se termine ici donc à l'embranchure avec ma ligne verte justement donc plus ici début juin entre début et mi juin je dirais mais comme je vous l'ai dit je veux pas le bouger pour justement qu'on puisse voir par la suite qu'il en est donc ce n'est pas impossible d'accord et ça correspondrait avec beaucoup de choses encore mais ce n'est pas impossible que on continue de chuter jusqu'au jusqu'à la semaine du 6 voire du 13 mai et ensuite on pourrait remonter en trois à quatre semaines et on serait toujours dans la norme ça serait toujours valide maintenant si c'est pas ce qui arrive on reprendra on fera une mise à jour à ce moment là et on regardera donc comme je vous l'ai dit on a toujours retesté cette boîte verte voyez ici on est venu la retester puis on est parti à la hausse très vite il y avait un énorme pouvoir d'achat dans ce cycle précédent en 2017 et bien même chose on est venu retester puis voyez on a même eu du mal à le retester avant de repartir mais à chaque fois vous voyez qu'on part à la verticale après un ici aussi on était parti à la verticale en 2021 oui donc pour l'instant je ne dis pas que c'est invalidé parce que ça peut encore fonctionner c'est juste que mon carré violet doit être un tout petit peu décalé vers la droite voilà il devrait être décalé jusqu'ici qui bien évidemment pourrait aussi faire décalé ce carré là qui pourrait aussi être décalé vers mon trait vert du coup mais bon une chose à la fois maintenant je me suis posé la question en me disant bon peut-être que j'avais mal positionné ma boîte de gan peut-être que rappelez vous dans les premières vidéos je vous disais pour placer cette boîte de gan je me serre des spirales de fibonacci et je prenais j'utilisais le ratio entre le moment on sort de la boîte rouge et le moment on sort on rentre pardon dans la boîte verte c'est ce ratio que j'utilisais pour pouvoir positionner ma boîte de gan sauf que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo d'habitude la spirale m'indique toujours l'intersection du prix lorsque le prix sort alors attendez je vais vous montrer voilà ma spirale d'avant du cycle d'avant m'indiquait toujours le croisement donc avec la boîte rouge le croisement de la spirale la spirale bleue l'ancien l'ancien cycle ok le croisement de cette spirale avec la boîte rouge du cycle d'après m'indiquait toujours le moment où le prix sortait justement de cette boîte rouge sauf que cette année pour une raison que j'ignore il m'a indiqué la boîte verte au lieu de la boîte rouge d'accord donc je me suis dit bah au lieu de prendre le ratio entre la boîte rouge et la boîte verte peut-être que comme il m'a pas indiqué la bonne boîte ce ce cycle ci peut-être qu'il faut que je prenne un autre ratio donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le ratio avec justement l'intersection de la boîte verte au lieu de la boîte rouge donc je vous épargne les détails mais en gros ça m'a donné ça voilà ça m'a complètement décalé ma boîte du coup forcément c'est normal puisque le ratio a changé et là on repartirait plus sur un cycle de quatre ans mais je n'y m'inspire pas cette théorie ne me convient pas je la trouve pas harmonieuse je la trouve pas géométriquement alignée je la trouve pas mathématiquement viable je vous la montre parce que je sais pas ce que je ne sais pas je comme je vous l'ai dit je ne suis pas madame irma mais je suis pas convaincue par cette théorie premièrement on voit déjà qu'on est en dessous de la parabole donc ça ça marche pas deuxièmement c'est pas harmonieux ça déjà ça voudrait dire qu'on devrait stagner avant la première correction donc avant d'atteindre les 100 000 dollars faudrait qu'on stagne jusqu'au mois de septembre c'est trop long c'est pas harmonieux c'est pas en accord avec le reste du cycle c'est c'est parce que le cycle qu'on a présentement vous allez me dire oui c'est pas du tout les mêmes justement la même donne etc on a passé la th avant le halving on a eu une accélération pendant sept mois blablabla etc et oui c'est vrai mais même si les choses ont été décalées ça reste quand même harmonieux d'un point de vue géométrique et les maths c'est de la géométrie alors que là ça vient complètement perturber l'aspect géométrique du cycle et je suis désolée de le dire mais Fibonacci ça représente l'harmonie ça représente la beauté naturelle du monde et la perfection en fait de la beauté donc ça coïncide pas si là on casse la géométrie ça peut pas matcher avec Fibonacci enfin pour moi ça matche pas dans mon cerveau à vous de voir après ce que vous voulez mais moi ça matche pas il y a une autre chose aussi qui me fait douter de cette théorie là c'est si je place mon indicateur justement mon pi cycle alors ça aussi c'est calculé avec des des moyennes mobiles des trucs mathématiques je vais pas rentrer dans les détails c'est pas ça qui compte d'autant plus que ça ne rentre pas dans ma théorie de Fibonacci là c'est juste pour vous montrer à quel point je trouve ça désharmonieux c'est que normalement alors je vais vous montrer avec hop les calculs que j'avais fait mon pi cycle alors attendez je vais peut-être l'agrandir pour vous voyez mieux voilà donc c'est la ligne violette que vous voyez ici d'accord ça en général ça m'indique le les ath justement c'est un indicateur qui est très très assez assez pointilleux quand même mais bon ce que je veux vous montrer c'est que à partir du moment où le pi enfin cette on va l'appeler le pi cycle commence à décliner c'est à dire que vous voyez là il est vraiment il monte il monte il monte ensuite il se stabilise un peu et ensuite il commence à décliner et souvent on n'est pas très loin d'ailleurs quand il commence à décliner on n'est souvent pas très loin d'un bottom mais bon c'est pas je suis pas là pour vous parler du pi cycle ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où la la ligne commence à décliner donc vous voyez c'est ici qu'elle commence à décliner et bien si je mesure jusque la prochaine fois où elle recommence à décliner vous voyez donc c'est ici là elle a décliné elle a fait sa vie machin ensuite on a eu un nouvel ath donc un nouveau cycle et là elle a recommencé à décliner ici et bien il s'est écoulé 1204 jours entre temps d'accord donc maintenant imaginons que je reporte ça sur le cycle qu'on est à l'heure actuelle alors j'ai mis les mêmes jours juste pour qu'on ait à peu près une moyenne mais on est plutôt en déclin donc c'est possible que les jours diminuent un petit peu mais restons sur la même base je mets mon le départ au moment où ça commence à décliner et je compte 1204 jours d'accord donc ça va m'amener ici ensuite une autre chose entre l'ath et le moment où ça décline il s'écroule à peu près 329 jours le cycle d'avant il s'est écoulé 322 jours donc là j'ai suivi une méthode de dégression j'ai mis 315 jours d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'entre l'ath et le moment où ça décline et bien il y a à peu près une année qui s'écoule et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est souvent près du bottom parce que c'est à peu près une année donc là si je mets les mêmes jours ça nous veut ça voudrait dire que on atteindrait on pourrait atteindre la prochaine fois où ça va décliner donc ça veut dire le prochain ath ou plus exactement le prochain bottom pourrait nous amener comme on voit ici en juin 2025 d'accord sauf que si on suit ça voyez mais ma barre jaune si si je pars de la fin et je reviens j'enlève 315 jours ça voudrait dire que on devrait atteindre un ath apparemment environ au mois de fin juillet début août un ath fin juillet début août dans on est encore mais dans deux mois trois mois ça pour coup ça me semble totalement irréalisable voilà d'autant plus que du coup ça ne tiendra plus du tout compte de les bandes jaunes les bandes rouges et de toutes les corrections que qu'on a eues dans les cycles suivants précédents pardon donc voyez il n'y a rien de cohérent même les données cycliques comme ne correspondent pas les corrections ne correspondent pas on est en dessous de la parabole ça juste ça correspond pas non plus ça impliquerait constagne encore pendant six mois ça non plus ça correspond pas surtout avec la force acheteuse des ath et tout ce qui se passe en ee des ath des etf et tout ce qui se passe en bon en ce moment avec la chine hong kong et tout ça donc pour moi ça fait aucun sens par contre si on revient à la théorie du départ et que j'applique exactement les mêmes règles donc voyez 1204 jours entre chaque et 315 jours ici alors là ça fait beaucoup plus de sens parce que du coup ça voudrait dire qu'on pourrait atteindre plus ou moins un bottom dans ces eaux là à peu près donc entre juin et puis septembre 2025 bon je sais je sais pas faudra que je le précise plus c'est pas le propos le propos c'est de montrer que du coup ça que ça coïncide plus ça laisse plus de marge pour effectivement que dans si on suit les 300 et quelques jours qu'on s'approche du bottom ça fait beaucoup plus de sens de plus si on regarde ces 315 jours ça tombe pile justement ici à l'intersection avec ma boîte violette qui correspond à la deuxième correction et si vous avez bien regardé mes vidéos précédentes je vous avais dit que ça ressemblait plus un cycle comme on a eu le dernier cycle en 2021 avec une sorte de m on pourrait faire en deux fois et c'est ce que j'avais mis d'ailleurs voyez mon carré rouge permettrait de faire justement un petit m comme on avait fait ici et moi je fais partie de ceux qui pensent que au dernier cycle d'ailleurs même le p cycle si je vous remets le p cycle ici vous allez voir que même lui il le pense voilà il a mis l'ath à la deuxième correction ici donc avec le trait rouge et non pas avec le trait noir comme je vous l'explique dans les autres vidéos donc pour lui l'ath était ici et ensuite on a eu une correction on a voulu repasser par dessus mais on n'a pas réussi on s'est fait rejeter par la médiane entre autres et on est reparti à la baisse et bien je pense qu'on risque d'avoir à peu près le même scénario ici et ça coïnciderait absolument à merveille puisque regardez entre le moment ici où selon p cycle on a atteint l'ath et je pense que c'est le cas aussi et bien il s'est écoulé effectivement 315 jours avant enfin 322 jours avant que le p cycle commence à décliner donc je pense que c'est un peu le même scénario qu'on pourrait avoir ici et du coup ça devient harmonieux ça devient mathématiquement joli de plus on respecte bien la parabole qui se trouve au dessus on respecte les corrections comme indiqué on vient de retoucher justement le p cycle alors ça c'est une anomalie aussi parce que normalement on le touche au milieu du cycle donc à peu près 500 jours entre l'ath et le moment où on touche il y a à peu près 500 jours en temps normal sur quasiment tous les cycles alors que là et bien il s'est écoulé plus de 1000 jours donc le double donc bon ça c'est une petite incohérence mais c'est pas un truc que je vais analyser ici parce que ça ne rentre pas en ligne de compte enfin c'est pas ce que j'analyse en tout cas les corrections de milieu de cycle je me suis juste appuyé sur cet indicateur pour vous montrer la géométrie j'insiste l'harmonie de l'organisation de comment ça pourrait se passer donc le fait qu'on le retouche on le touche une fois d'habitude ben là on l'a quand même touché une fois même si c'est pas le moment où on le touche d'habitude mais justement ce qui expliquerait on est tombé en correction parce que dès qu'on l'a touché on est tombé en correction je vous l'agrandis voilà dès qu'on l'a touché boum on est parti en correction et vous voyez ça les autres qui font partie du picycle les deux autres moyennes mobiles nous servent de support donc vous voyez tout coïncide ici on a les moyennes mobiles on a la parabole on a la boîte verte on doit faire un retest de cette boîte verte on s'est fait refouler par le picycle ça nous laisse 3 à 4 semaines pour remonter ici en correction ça fait du sens ça fait du sens donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas encore mort d'accord on va se donner encore quelques jours donc je le redis je pense qu'on va encore chuter une ou deux semaines et qu'à partir de mi-mai on devrait remonter et aller se diriger directement sur les traits jaunes voilà si c'est pas le cas et bien on refait un point dans 3 semaines et on voit ce qu'il en est alors sur ce pensez à vous abonner pour ne rien rater justement des mises à jour de cette théorie et puis on se voit dans une prochaine vidéo bye